France Inter, le 7-9 de Bruno Duvic. Robert Rochefort, député européen, vice-président du MoDem, auteur de Produire en France, c'est possible, qui paraît cette semaine chez Odile Jacob et ce matin l'invité de France Inter. Bonjour monsieur. Bonjour. Un référendum pour un pacte de moralisation de la vie publique. Voilà la dernière proposition de François Bayrou. Le vote aurait lieu le 10 juin en même temps que le premier tour des législatives. Alors on va revenir sur le détail des mesures. En quoi un référendum serait-il nécessaire quelques semaines après la présidentielle qui est le grand rendez-vous démocratique en France ? Pour aller vite. Pour aller très vite d'une part et d'autre part pour répondre à l'une des préoccupations majeures des Français aujourd'hui qui est de dire la façon dont se fait la politique n'est plus acceptable. L'accumulation des affaires, qu'elles soient plutôt avec des responsables politiques locaux de gauche ou plutôt que des responsables politiques nationaux de droite, ne peut plus convenir. Et troisièmement, puisque c'est un sujet sur lequel il y a plutôt consensus, puisque évidemment on ne voit pas tellement les Français ne pas être d'accord avec une moralisation de la vie politique, eh bien consacrons cela par l'une des formes très fortes de la démocratie qui est un référendum. Ce sera scellé par le vote souverain du peuple français et il n'y aura plus du coup la possibilité de reculer sans cesse pour prendre ces mesures de moralisation. Parce que si vous regardez depuis 10 ans ou depuis 15 ans, qu'il s'agisse du cumul des mandats, qu'il s'agisse des questions de conflits d'intérêts, tant le parti socialiste quand il est aux affaires que l'UMP et Nicolas Sarkozy promettent tous les matins des réformes et ces réformes n'ont jamais lieu. Mais cette question de la moralisation de la vie politique, ça n'est pas typiquement une question pour élection présidentielle. Et dans l'hypothèse d'une élection de François Bayrou, voilà, elle serait tranchée. On pourrait faire confiance au Parlement pour mettre en place les mesures. Eh bien, vous avez raison. Néanmoins, il est parfois utile d'avoir ceinture et bretelles. Si François Bayrou est élu, il y aura effectivement la ceinture et il y aura par ailleurs les bretelles, qui correspondra au fait que la parole sera donnée immédiatement aux Français pour qu'ils puissent être sûrs que l'engagement sera tenu en moins d'un mois. Est-ce que c'est aussi parce que vous redoutez de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée dans l'hypothèse d'une victoire de François Bayrou à la présidentielle ? Absolument pas, parce que je peux vous garantir que si François Bayrou gagne, et regardez d'ailleurs les sondages qui sont parus la semaine dernière et dont on parle peu, si François Bayrou est au second tour, il gagne la présidentielle. Pour l'instant, il est loin du second tour. Si j'ai dit si, vous permettez, j'ai dit si. Et s'il gagne la présidentielle, une majorité nouvelle naîtra, parce que de toute façon, s'il gagne la présidentielle, ce sera forcément un moment de vérité dans les deux camps, à droite comme à gauche, où derrière une unité de façade se jouent aujourd'hui des tensions, des désirs également de rénovation. Il y a des bad guys et des chevaliers blancs dans l'un et l'autre de ces camps, et la victoire de François Bayrou permettra de les rassembler. C'est ce qu'il disait déjà en 2007, ça reste quand même de l'ordre du pari. On imagine mal les grosses écuries PS et UMP tout d'un coup se dissoudre et une nouvelle majorité se former par miracle après la présidentielle. Non, non, non. Bernard Guetta, qui est ici présent, pourra me confirmer que dans les situations exceptionnelles à travers la planète, et nous sommes dans une situation exceptionnelle, des nouvelles majorités fondées sur un principe d'urgence, d'union nationale, et regardez même ce qui se passe en Italie, même si on fait la critique en Italie que c'est un gouvernement de techniciens et pas assez avec des responsables politiques, néanmoins dans des circonstances aussi importantes et aussi graves que celles que connaît notre pays aujourd'hui avec ce taux de chômage, avec tout ce que l'on sait, eh bien il est tout à fait possible d'avoir une reconstruction. Regardez ce qui s'est passé en France au moment de la Vème République, du début de la Vème République, au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les circonstances exceptionnelles peuvent tout à fait permettre que ce type de recomposition se fasse. Encore une question sur la forme de ce référendum. Alors dans cette loi cadre, il y aurait l'interdiction du cumul des mandats, le passage à la proportionnelle pour un quart des députés. Il y a toute une série de mesures. On a coutume de dire qu'un référendum c'est une question claire, oui ou non à Maastricht. Là, ça ressemble plus à un énorme sac dans lequel on met plein de questions. C'est pour cela que François Bayrou n'était pas pour le référendum sur les traités européens qui consiste à dire aux Français, lisez les 500 pages et répondez ensuite par oui ou par non. En revanche, il s'engage, ce référendum-là, à ce qu'effectivement la formulation soit extrêmement claire. Vous avez oublié un élément dans les propositions qu'il formule et qui me semble très important, c'est la réduction du nombre et donc du coût du personnel politique en France. La réduction de plus de 150 députés, également d'un nombre de sénateurs, un gouvernement ramassé, c'est-à-dire le fait de montrer l'exemple par le haut du fait que les économies budgétaires qui seront indispensables pour que le pays reparte d'un bon pied, eh bien l'État et l'État à son sommet prendra les mesures et montrera l'exemple. Alors on passerait de plus de plus de 600 à 400 députés, un quart à la proportionnelle. Cela ne s'appliquerait nécessairement qu'aux élections suivantes en 2017, ce qui atténuerait la portée de la mesure tout de même. Là, évidemment, puisqu'il y a quelque chose qui a trait à un référendum qui se ferait le jour du premier tour de législative. Mais comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est dans le cas de figure, que j'espère et que je crois réaliste, de François Bayrou, élu président de la République. Et à ce moment-là, de toute façon, pour ce moment-là précis, évidemment, la majorité à l'Assemblée nationale, qui permettra au président de remplir son programme, fera en sorte que, de fait, il y aura déjà un pluralisme important à l'Assemblée nationale et non pas cette bipolarisation caricaturale que l'on connaît aujourd'hui. J'ai bien entendu votre argument, ceinture et bretelle, référendum après l'élection présidentielle. Mais en fait, vous êtes comme les proches de Nicolas Sarkozy. Vous ne faites pas confiance au corps intermédiaire. Vous ne faites pas confiance au corps intermédiaire. Il faut aller forcément au peuple pour prendre une décision. Non, c'est exactement le contraire. Regardez. C'est le sens d'un référendum, en tout cas. Regardez. Non, 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 non. Le référendum, nous sommes dans un contexte électoral national précis qui s'appelle mai 2012, qui s'appelle juin 2012. Nous repartons sur des bases. En l'occurrence, les corps intermédiaires, les forces vives, les associations, les syndicats. Regardez la proposition très forte, qui est une proposition qui ne fait pas facilement consensus, parce qu'on utilise un gros mot qui n'est pas à la mode dans la société française, qui est d'aller vers la co-gestion. C'est-à-dire de dire aux partenaires sociaux, de dire aux syndicats, eh bien, nous vous donnons la responsabilité, parce que nous considérons que vous devez jouer un rôle essentiel dans le management des entreprises. C'est au contraire faire confiance à ce qui se passe par la base, qui se passe par le terrain. Donc non, les corps intermédiaires, croyez-moi, ça fait tout à fait partie des forces sur lesquelles nous voulons nous appuyer pour rénover la vie politique française. Hervé Morin rallie la candidature de Nicolas Sarkozy. Vous êtes surpris, déçu ? Écoutez, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il n'a pas réussi et qu'à l'intérieur de son parti qui vit une crise dont ce week-end, vous avez tous pu entendre les sons et voir les images, il y a malgré tout, au moment où je vous parle, 20 sénateurs du groupe centriste qui ont décidé d'appeler à François Bayrou. Leur nom sera rendu public dans très peu de jours. Et donc, vous voyez qu'effectivement... En tout cas, la morale de l'histoire, c'est quoi ? La morale de l'histoire, c'est que faire vivre une force indépendante, soi-disant indépendante, tout en étant rallié à une structure comme l'UMP, avec Nicolas Sarkozy à sa tête, ça mène à l'inexistence, ça mène à la dissolution. Le personnage de François Bayrou est respectable et intelligent, mais sa campagne sur le fond n'accroche pas. Déclaration de Benoît Hamon hier soir. Que lui répondez-vous ? Écoutez, franchement, venant de la part, comment dire, du responsable de la communication, du candidat François Hollande, qui passe son temps à faire du lisse partout, qui flatte dans le sens de l'auditeur qui l'écoute, qui dit tantôt que la finance est son ennemi, mais qui dit tantôt dans la presse que, au contraire, la finance est très importante à l'économie, ce que je crois d'ailleurs, ça en serait un tout petit peu risible. Vous savez, cette nuit, il y a eu cette victoire de Jean Dujardin et de Viartis, dont on parle tous les matins. Je trouve que parfois, il y a une sorte de tartufferie dans la vie politique, et en particulier dans cette campagne, et je trouve qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, cette espèce de remake des films en noir et blanc, de l'époque célèbre, où on fait semblant de s'envoyer des tartes à la crème, tout ceci n'est pas très sérieux. Et dire que la campagne n'accroche pas, je voudrais surtout vous dire quelque chose de plus important. Oui, elle n'accroche pas, parce que ça fait deux mois que François Bayrou ne bouge pas dans les sondages, il est coincé entre 11 et 14%. Est-ce que vous croyez que la campagne présidentielle par elle-même accroche ? Si vous regardez les sondages, puisque vous me parlez du sondage de François Bayrou, regardez les sondages, qu'est-ce que nous disent encore les sondages ? Qu'une majorité de Français ne se retrouvent pas dans Nicolas Sarkozy, dans François Hollande. Mais sur cette campagne de François Bayrou qui stagne, j'aimerais bien entendre votre réponse. Alors, je vais vous répondre avec ma réponse de technicien. Si vous regardez les sondages qui sont parus depuis la semaine dernière, dans les quatre principaux instituts de sondage, vous en avez deux, dans lesquels il y a effectivement un petit effritement, qui n'est pas plus important que la marge de sécurité sur les sondages, c'est-à-dire de l'ordre de deux points, de deux à trois points. Et vous avez deux autres instituts sur lesquels il y a... Mais globalement, il n'y a pas de dynamique depuis début janvier et la grosse montée de François Bayrou. À la même époque, il y a cinq ans, il était à 17% d'intention de vote. Attendez, et vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, vous disiez également que ça n'avançait pas, alors qu'on était au-dessus de ce qu'il était en 2007. Il reste 60 jours, il reste six semaines avant l'élection présidentielle. Croyez-moi, il va se passer beaucoup de choses. Et en tout cas, dans cette campagne électorale, je vous dis que les Français voudront que les choses bougent et qu'il n'y ait pas uniquement Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Sous-titrage ST' 501